Alors nous sommes très heureux de vous accueillir ici et très fiers du résultat de cette opération dont nous rêvions depuis 2002. Puisque nous avons acheté l'immeuble en 2002 avec déjà à l'époque la volonté et le projet de le restructurer complètement le jour où la SNCF à qui il appartenait et qui en est resté locataire partirait. Alors la SNCF est restée un peu plus longtemps que prévu puisqu'elle y est finalement restée 12 ans avant de rejoindre définitivement la plaine Saint-Denis. Et quand nous avons appris que la SNCF partait enfin, nous nous sommes rapprochés de Bouilly Immobilier pour lancer un projet de restructuration qu'on voulait ambitieux, non seulement sur le plan purement immobilier, mais également sur le plan urbain. Et je pense que la vraie réussite de cette opération, c'est à la fois d'avoir des espaces de travail, comme vous avez pu le voir, qui sont très agréables et d'avoir, en plus de ça, apporté quelque chose à la place du Budapest et au quartier. Oui, l'enjeu de cette restructuration, c'était effectivement d'ouvrir un bâtiment sur la ville, puisque c'était un bâtiment qui était très refermé sur lui-même. Et donc, on a travaillé avec les architectes pour apporter de la transparence. La façade sur la place de Budapest est entièrement vitrée, un hall traversant et, comme Jean le disait, déplacé au centre de la place, qui dialogue avec la place, que ne faisait pas le bâtiment. Des espaces intérieurs, paysagers, extrêmement importants, comme ceux qu'on peut voir autour de nous. Donc, c'était vraiment de la transparence. La lumière, c'est le maître mot de cette opération. On a créé des surfaces, reconstruit des surfaces en superstructure, en remplacement de surfaces qui étaient en infrastructure, peu ou mal éclairées. Et donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière sur cette opération. Voilà, et c'est ce qui séduit aujourd'hui les gens qui la visitent. Oui, donc, on se félicite aujourd'hui d'avoir loué la totalité de l'immeuble à la Banque de France, qui s'installera ici dans un an.